Comment réagir face à un chat ou chaton abandonné ? Plusieurs cas de figure. Le chat trouvé est blessé. Le responsable ? La prise en charge et de la responsabilité de la commune sur laquelle l'animal est trouvé. Que faire ? Contacter la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de la commune où il a été vu pour que ses services contactent la fourrière ou encore appeler les pompiers. Et qu'est-ce qui se passe après ? Si le chat est identifié, son propriétaire est responsable de ses soins. Sinon, la commune prend en charge la décision appropriée selon la gravité des blessures. Soit des soins conservateurs sont envisageables pour maintenir le chat confortable et stable. La commune prendra en charge ses soins et confiera l'animal à la fourrière pour une période de 8 jours. Cela permet aux propriétaires éventuels de se manifester et de récupérer leur animal. Soit, si l'euthanasie s'avère être la seule alternative, cette décision peut être prise pour abréger les souffrances de l'animal. Et si on décide de l'amener directement chez le vétérinaire, il est possible qu'on vous demande d'avancer les frais vétérinaires. Autrement, en fonction du contrat établi avec la commune, la clinique peut s'occuper de faire les premiers soins et de contacter la fourrière ou la police. Il faudra être vigilant et se protéger. Un chat blessé peut être très agressif. Deuxième cas de figure, le chat trouvé n'est pas blessé mais se laisse approcher. Est-ce qu'il s'agit dans ce cas vraiment d'un chat abandonné ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un chat en bras de ruine et appartenant à quelqu'un ? Regardez si le chat possède un collier avec au mieux une médaille avec les coordonnées du propriétaire. Si le chat possède un tatouage sur la face interne d'une oreille. Si vous l'amenez chez un vétérinaire, il pourra dans ce cas accéder aux bases de données ICAD et contacter le propriétaire. Dans le doute, contactez la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de la commune. Postez une photo sur les réseaux sociaux comme Petalert ou Chat perdu. Postez une photo sur un groupe Facebook de la commune. Auparavant, on amenait chez le vétérinaire les chats troubés pour qu'ils puissent vérifier les puces électroniques. Toutefois, aujourd'hui, un vétérinaire est en droit de refuser d'accueillir les chats troubés non blessés. Puisque là, la responsabilité de leur prise en charge revient à la commune dans laquelle le chat a été trouvé. Et s'il s'agit d'un chaton ? Il arrive souvent qu'on croise des chatons seuls ou blottis ensemble, sans leur mère à proximité. C'est normal de vouloir les aider, mais il est essentiel de faire une petite enquête rapide pour être sûr de ne pas les séparer de leur maman qui pourrait être en train de faire un tour ou de chasser. Si les chatons sont calmes, propres et bien nourris, il y a de fortes chances que leur maman s'occupe de régulièrement. Elle peut être partie chercher de la nourriture ou défendre son territoire. Donc, ils ne sont pas forcément des chatons orphelins. Il vaut mieux les laisser tranquilles et surveiller de temps en temps si leur maman revient et comment leur situation évolue. Dernière option, l'adopter. S'il s'agit d'un chat errant, il est possible de l'adopter s'il n'appartient pas à un propriétaire. Dans ce cas, prenez sans tarder rendez-vous chez un vétérinaire pour un check-up complet, examen clinique, estimation de l'âge, poids, soucis de santé, parasites, vermifuges, tests FULV, FIV, vaccins, identification, stérilisation, la totale. Une quarantaine est recommandée. C'est une séparation temporaire si jamais vous introduisez votre chat avec d'autres chats que vous possédez déjà. Enfin, autre cas de figure, le chat trouvé n'est pas blessé et ne se laisse pas approcher. Le responsable ? La prise en charge est de la responsabilité de la commune sur laquelle l'animal est trouvé. Que faire ? Contactez la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de la commune où il a été vu pour que ses services contactent la fourrière. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Tous les chats ne sont pas attrapables et certaines communes ont des associations qui s'occupent de les capturer et de les stériliser pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Petit aparté, la fourrière ne veut pas dire mort assurée. Il y a un temps de garde légal pour qu'un éventuel propriétaire se fasse connaître et nombreuses sont les fourrières qui travaillent avec des associations pour par la suite faire adopter les chats par des familles d'accueil. Comment trouver le contact de la fourrière ? Il est possible de suivre les indications du service public, je mets le lien en description. Quelles sont les précautions à prendre pour son propre animal du coup ? Comment faire en sorte que ce soit facile de vous retrouver si c'est votre chat qui est perdu ? Première chose, l'identification. L'identification est obligatoire pour les chiens depuis 1999 et 2012 pour les chats. Les informations figurant dans la puce ou sur le numéro de tatouage pour les plus vieux concernent les animaux et leurs propriétaires. Elles sont inscrites dans un fichier informatique géré par le fichier national d'identification des carnivores domestiques, ICAD. Si un animal est trouvé errant sur la voie publique, c'est ce fichier qui sera utilisé pour effectuer les recherches et contacter son propriétaire pour lui permettre de retrouver son animal. Il est donc très important de bien mettre à jour ses coordonnées à chaque fois que vous changez de numéro de téléphone ou d'adresse postale pour qu'on puisse retrouver, vous retrouver et vous contacter si jamais votre chat est perdu. Autre possibilité, c'est de lui donner un collier avec une médaille d'identification. Il peut être intéressant de graver le numéro de téléphone sur une médaille qui serait accroché au collier de votre chat. Et enfin, autre possibilité, c'est d'attacher à son collier un GPS. Il existe des traceurs GPS pour chats. Un collier GPS permet de suivre les allées et venues de votre animal lorsqu'il part en balade. Vous venez d'écouter l'un de mes emails secrets. C'est ma newsletter gratuite que j'envoie deux à trois fois par mois aux Pet Partners déjà inscrits. Je partage des conseils, des avertissements, des anecdotes, des actions concrètes pour renforcer le bien-être de votre boule de poil. Si vous ne voulez pas rater les prochains, cliquez sur le lien en description, entrez votre mail et nous on se retrouve dans notre boîte mail.